Après l'arrivée des Espagnols sur l'île d'Haïti en 1492, la population des Taïnaux fut rapidement réduite en raison du dur labeur qui leur était imposé et des maladies apportées par les Européens. Voulant à tout prix exploiter les ressources et le potentiel de l'île, les Espagnols puis les Français ont fait venir de force des Noirs d'Afrique comme main d'œuvre. Dans la partie ouest de l'île, ces esclaves noirs vont commencer à se rebeller de manière organisée en 1791 jusqu'à vaincre l'armée napoléonienne et déclarer leur indépendance en 1804 pour fonder la première république noire au monde. Mais qui étaient ces Africains dont les descendants constituent la grande majorité de la population actuelle d'Haïti ? On pense que la majorité des haïtiens noirs vivant en Haïti aujourd'hui sont d'origine ouest-africaine, en particulier de groupes ethniques qui ont été amenés de force aux Amériques lors de la très transatlantique des esclaves. Des études génétiques, le patrimoine culturel et l'analyse linguistique ont suggéré que les haïtiens provenaient en grande partie des peuples de fonds, à Caen, Yoruba, Igbo, Congo et Mandingues. Dans cet épisode, nous ferons un détour par l'Afrique pour mieux comprendre d'où viennent les Africains qui prendront possession de l'île d'Haïti après la bataille de Vertières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Afrique est le berceau de l'humanité. Il y a environ 300 000 ans, les humains anatomiquement modernes ont évolué en Afrique à partir d'homini des antérieurs et ont développé des adaptations physiques et cognitives leur permettant de prospérer dans divers environnements. Au fur et à mesure que les humains modernes se sont répandus à travers l'Afrique, des sociétés et des cultures complexes ont émergé, façonnant les premières civilisations comme l'Égypte, la Nubie et l'Éthiopie. L'Égypte avait une civilisation très sophistiquée datant de l'ère paléolithique, connue pour son architecture monumentale, son écriture hiéroglyphique et ses systèmes d'avancée de gouvernement et d'agriculture. Le royaume de Nubie, situé le long du Nil, était connu pour ses systèmes avancés d'agriculture, de commerce et de gouvernement, tandis que le royaume éthiopien d'Aksoum est devenu une puissance économique et politique majeure dans la région, connue pour son architecture impressionnante et ses systèmes d'avancée de commerce et agriculture. Le Nil a joué un rôle crucial dans le développement de bon nombre de ses premières civilisations. En plus des premières civilisations qui ont émergé en Égypte, en Nubie et en Éthiopie, l'Afrique a abrité une variété d'autres civilisations et empires puissants tout au long de son histoire ancienne. Certaines de ces civilisations et empires comprennent le royaume de Kush, l'empire cartaginois, le royaume du Ghana, le royaume du Mali. Voyons maintenant plus en détail les civilisations des groupes ethniques, dont sont issus les haïtiens d'ascendance africaine. Les racines ethniques précises des haïtiens sont difficiles à cerner en raison du bouleversement des systèmes sociaux conventionnels tout au long de la traite des esclaves. Cependant, la recherche génétique, le patrimoine culturel et l'analyse linguistique indiquent qu'une partie considérable de la population haïtienne descend de divers groupes ethniques, notamment Fon, Yoruba, Akan, Congo, Igbo et Mandingue. Le peuple Fon La chronologie exacte du moment où le peuple Fon est devenu un groupe distinct n'est pas bien défini, mais on pense qu'elle a eu lieu au début de l'ère médiévale, vers le VIe au IXe siècle de notre ère. A cette époque, divers groupes ethniques d'Afrique de l'Ouest, dont les Fon, étaient en train de former des identités et des cultures distinctes qui deviendront plus tard plus définies. Ce processus a probablement été influencé par une combinaison de facteurs, notamment les migrations, les mariages mixtes et les interactions avec les sociétés voisines. Les Fon sont originaires de Tado, une petite ville nommée Aja près de la frontière Togo-Bénin et faisait à l'origine partie de la classe dirigeante du royaume Aja d'Alada. Après un différent sur la succession, un groupe du peuple Aja s'est séparé et a émigré à Alada avec le roi Agazu. Un autre différent sur la succession a eu lieu et le fils d'Agazu, d'Ogbari, a conduit le peuple fond vers le nord jusqu'à Abomey, où ils ont fondé le royaume du Dahomey vers 1620. Le royaume du Dahomey a commencé comme un petit état dirigé par le roi d'Akhodonu, qui a fondé la capitale Abomey. Au fil du temps, le royaume du Dahomey a étendu ses territoires et son influence, devenant une puissance régionale à la fin du XVIIe siècle. L'expansion du royaume a été facilitée par une armée forte et bien organisée et un système politique centralisé. Le royaume du Dahomey a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle, quand il a été vaincu par les forces coloniales françaises. Le royaume a été incorporé à la colonie française du Dahomey, qui a ensuite obtenu son indépendance en 1960 et est devenue la république moderne du Bénin. La culture fond est marquée par un fort accent sur la tradition orale, avec des histoires, des proverbes et des histoires transmises de génération en génération par des griots ou des bardes. La musique, la danse et les compétences artisanales sont des aspects importants de leur culture. La religion fond traditionnelle est centrée sur le culte d'un panthéon de dieux et d'esprits connu sous le nom de Vaudin. Les prêtres et les prêtresses jouent un rôle crucial dans la médiation entre les mondes humains et spirituels. La société fond est traditionnellement organisée autour d'une structure hiérarchique, avec un roi ou un chef au sommet, et le royaume du Dahomey était gouverné par une administration centralisée. Les fonds sont organisés en clans, qui jouent un rôle important dans la vie sociale. Les rôles de genre dans la société fond ont toujours été relativement flexibles, les hommes et les femmes participant à divers aspects de la vie économique, sociale et religieuse. Les femmes, en particulier, ont occupé des postes importants de pouvoir et d'influence au sein du royaume du Dahomey, comme en témoignent les célèbres Amazones du Dahomey, une unité militaire d'élite entièrement féminine, qui a servi le royaume au XVIIIe et XIXe siècle. Les Amazones du Dahomey ont largement inspiré les fortes guerrières du bloc busté américain, Black Panther. Le peuple Yoruba Le peuple Yoruba est l'un des plus grands groupes ethniques d'Afrique de l'Ouest, résidant principalement dans le sud-ouest du Nigeria, ainsi qu'au Bénin et au Togo voisin. Les origines exactes du peuple Yoruba sont encore débattues parmi les historiens et les anthropologues. Selon la mythologie Yoruba, le peuple Yoruba descend d'au-du-du-wa, le premier roi divin qui est descendu du ciel et a créé la terre dans la ville sacrée d'Ilif. Alors que le récit mythologique fournit une origine spirituelle au peuple Yoruba, des preuves historiques et linguistiques suggèrent que leurs ancêtres faisaient partie de la famille linguistique plus large du Niger-Congo et ont migré vers leur emplacement actuel depuis l'Est ou le Nord-Est vers le VIIIe siècle de notre ère. Au fil du temps, le peuple Yoruba a établi de nombreux cités-états dans la région, tels que Ilif, Oyo, Ishbu et Kiti. Ces cités-états, connu sous le nom de Ilion Yoruba, étaient gouvernés par de puissants rois Ouoba qui exerçaient à la fois une autorité politique et religieuse. Au XIIe siècle, Ilif était devenu le centre spirituel et politique du peuple Yoruba. La ville était connue pour ses artisans qualifiés, en particulier dans les domaines du bronze, de la terre cuite et de la sculpture sur pierre. L'Empire d'Oyo, un autre état Yoruba important, a pris de l'importance au XIVe siècle et a atteint son apogée entre les XVIe et XVIIIe siècles. L'Empire d'Oyo était un état hautement centralisé et militariste, avec une puissante cavalerie qui lui permettait de dominer une grande partie de la région de Yoruba et au-delà. La richesse et la puissance de l'Empire provenaient de son contrôle des routes commerciales et de sa participation aux traites transahariennes et atlantiques des esclaves. Le déclin de l'Empire d'Oyo à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle a conduit à une période de fragmentation politique entre les états Yoruba. Cette instabilité a rendu la région vulnérable à l'expansion du califat de Sokoto et à l'arrivée des puissances coloniales européennes. A la fin du XIXe siècle, les états Yoruba avaient été incorporés à la colonie britannique du Nigeria. La culture Yoruba est connue pour ses réalisations artistiques, en particulier dans la sculpture, la poterie, les textiles et le perlage, la musique et la danse jouant un rôle important dans la vie culturelle. La religion Yoruba est un système de croyances complexes centré autour d'un panthéon de divinités connu sous le nom d'Orisha, avec le dieu suprême Holodumar ou Holorin, comme créateur de l'univers. La structure sociale Yoruba est organisée autour d'un système hiérarchique qui comprend des obas et d'autres dirigeants traditionnels, des systèmes de lignage et divers groupes professionnels et sociaux. La société Yoruba est divisée en plusieurs cités-états, chacune avec sa propre histoire, sa structure politique et sa dynastie dirigeante. Le peuple Yoruba a également un système de lignage étendu, avec des familles appartenant à des lignées ou des clans spécifiques basés sur une descendance patrilinéaire. Les Akans Le peuple Akans est originaire du désert du Sahara et des régions sahéliennes d'Afrique et a migré vers la région forestière vers le XIe siècle. Leur migration a été marquée par une série de colonies et d'adaptations alors qu'ils se déplaçaient de la Nubi vers Okar ou Kumbi Saleh, un centre commercial important. Ils se sont finalement installés dans l'actuelle côte d'Ivoire avant de déménager à Dormaha, dans l'actuelle région de Bono au Ghana, et ont établi de petites communautés agricoles. Au fil du temps, ces communautés Akans ont grandi en taille et en complexité, formant finalement un certain nombre d'États et de chefries indépendants. Ces premiers États Akans étaient organisés autour de structures de parenté matrilinéaire, le pouvoir politique et l'héritage passant par la lignée féminine. Ce système matrilinéaire reste aujourd'hui un aspect distinctif de la culture Akans. Le développement le plus significatif de l'histoire du peuple Akans a été l'émergence du puissant Empire Achanty à la fin du XVIIe siècle. L'Empire Achanty, dirigé par la Centone, Roi, a étendu son territoire à travers une série de campagnes militaires, dominant finalement une grande partie du Ghana actuel. La force de l'Empire résidait dans son administration centralisée, sa puissante armée et le contrôle des abondantes ressources orifères de la région. La puissance et la richesse de l'Empire Achanty ont attiré l'attention des commerçants européens et des puissances coloniales, ce qui a entraîné une augmentation des contacts et des échanges avec le monde extérieur. Au XIXe siècle, l'Empire Achanty s'est retrouvé en conflit avec l'Empire britannique, ce qui a entraîné une série de guerres anglo-achanty. Les achanty ont finalement été vaincus et incorporés dans la colonie britannique de la Golkoast en 1902. La culture Akans est connue pour son talent artistique dans les textiles, l'orfèvrerie et la poterie, le tissu Kant étant l'exemple le plus célèbre de l'art textile Akans. La musique et la danse, comme Adowa et Kété, jouent un rôle important dans la culture Akans. La religion Akans implique le culte d'un dieu suprême, de dieux inférieurs et d'esprits responsables de divers aspects de la vie, les esprits ancestraux jouent un rôle crucial. Les pratiques religieuses traditionnelles Akans impliquent des cérémonies, des offrandes et des rituels pour apaiser les dieux, les esprits et les ancêtres. La société Akans a un système de parenté matrilinaire avec un statut social et un héritage tracé à travers la lignée féminine et est organisée hiérarchiquement avec différents niveaux d'autorité politique. Les sous-groupes Akans, tels que Assante, Fante et Akwapem partagent de nombreux traits culturels communs, notamment le système matrilinaire, les croyances religieuses et les traditions d'artistique. Les Congos Les origines du peuple Congo remontent à la population plus large de langue Bantu, qui a commencé à migrer de la région autour du Nigeria et du Cameroun moderne vers différentes parties de l'Afrique vers 1000 avant notre ère. Les migrations Bantu ont introduit l'agriculture, le travail du fer et de nouvelles structures sociales dans les régions où elles se sont installées. On pense que le peuple Congo, comme d'autres groupes de langue Bantu, a migré du nord et s'est installé dans la région de l'Afrique centrale autour du bassin du fleuve Congo. L'histoire du peuple Congo est étroitement liée à l'essor du royaume de Congo, qui a été établi vers le XIVe siècle. Le royaume était un état hautement centralisé qui s'étendait sur l'actuel nord de l'Angola, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il était gouverné par le Mani Congo, un roi qui détenait à la fois l'autorité politique et spirituelle sur le peuple Congo. Le royaume de Congo a connu une croissance et une prospérité importantes au cours des XVe et XVIe siècles, principalement en raison de sa situation stratégique le long de la côte atlantique et du contrôle des routes commerciales. L'économie du royaume était basée sur l'agriculture, l'artisanat et le commerce à longue distance, qui comprenaient des articles tels que les textiles, l'ivoire et le cuivre. A la fin du XVe siècle, le royaume de Congo établit des contacts avec les Portugais intéressés par le commerce et l'activité missionnaire. Ce contact a conduit à une période d'échanges culturels et d'adaptations, ainsi qu'à l'introduction du christianisme dans le peuple Congo. Le Mani Congo et de nombreux nobles Congo se sont convertis au christianisme, et la capitale du royaume, Banza Congo, est devenue un important centre d'apprentissage et d'art chrétien. Malgré les relations pacifiques initiales avec les Portugais, le royaume de Congo s'est finalement empêtré dans la demande européenne croissante d'esclaves. Cette implication dans la traite des esclaves a entraîné des conflits internes, des perturbations sociales et le déclin éventuel du royaume. A la fin du XVIIe siècle, le royaume de Congo était fragmenté et son pouvoir avait diminué. Il a finalement été annexé par les Portugais en 1885 lors de la ruée vers l'Afrique. La culture Congo est connue pour ses réalisations artistiques, en particulier dans la sculpture sur bois, la poterie et les textiles. La religion traditionnelle Congo est centrée sur le culte des ancêtres et des êtres spirituels connus sous le nom de Minkisi, tandis que le dieu suprême Enzambim Pingu. La société Congo est organisée de manière hiérarchique, avec des dirigeants traditionnels au sommet, et de nombreux clans, et lignées basées sur la descendance patrilinaire. L'héritage et le statut social passent par la lignée masculine. La musique et la danse Congo, avec une variété d'instruments tels que des tambours et des marimbas, sont souvent joués lors de cérémonies et de festivals. Les artisans Congo ont une longue histoire de création de sculptures complexes, souvent imprégnées de symbolismes et de pouvoirs spirituels. Les textiles Congo, tels que le tissu de raffia, présentent souvent des motifs complexes. L'arrivée du christianisme au XVe siècle a conduit à un paysage religieux syncrétique, les Congo pratiquant un mélange de coutumes religieux chrétiennes et traditionnelles. Les Igbo Les premières preuves connues de la culture et de la société Igbo remontent au IXe siècle après Jésus-Christ, avec la découverte d'artefacts et de lieux de sépulture Nri. Le royaume de Nri était l'un des premiers centres politiques et religieux de l'histoire des Igbo, et son influence s'étendait sur une grande partie du peuple Igbo. On pense que le peuple Igbo a migré vers son emplacement actuel, dans le sud-est du Nigeria depuis le nord, vers le IXe ou Xe siècle après Jésus-Christ. Ils se sont installés dans les zones boisées de ce qui est aujourd'hui le Nigeria et ont développé une riche tradition culturelle basée sur l'agriculture, le commerce et la religion. Au XVe siècle, le peuple Igbo a commencé à commercer avec des explorateurs et des commerçants européens, notamment des Portugais et des Britanniques. Ce contact avec les Européens a conduit à l'introduction du christianisme et au développement de nouveaux systèmes politiques et économiques dans la société Igbo. Au XIXe siècle, le peuple Igbo était impliqué dans la traite transatlantique des esclaves, à la fois en tant que captifs et en tant que commerçants. Cette période de l'histoire a été marquée par d'importants bouleversements sociaux et politiques, notamment le développement des marchés d'esclaves et le déplacement de nombreux Igbo de leurs foyers traditionnels. A la fin du XIXe siècle, les Britanniques ont colonisé le Nigeria, ce qui a eu un impact significatif sur la société Igbo. La culture Igbo est connue pour ses traditions artistiques, musicales et de danse dynamique, y compris les sculptures en bois complexes, les sculptures et les masques, les rythmes entraînants et les mélodies complexes. La langue Igbo est l'une des principales langues du Nigeria, connue pour sa complexité et sa richesse et a influencé d'autres langues en Afrique de l'Ouest. La religion traditionnelle Igbo est centrée sur le culte d'un dieu suprême, Shuku ou Shineke, et de divinités moindres et d'esprits ancestraux. La société Igbo est basée sur un système de réseaux familiaux étendus, connu sous le nom d'Oumuna, qui détermine le statut social, les pratiques de mariage et les droits de succession. La famille est un élément central de la culture et de la société Igbo, les familles élargies jouent un rôle important dans l'organisation sociale et la vie économique. De nombreux Igbo se sont convertis au christianisme ou à l'islam tout en conservant leurs croyances et pratiques religieuses traditionnelles. La société comprend également une variété de groupes professionnels et sociaux, tels que les agriculteurs, les commerçants et les artisans, qui contribuent à la diversité et à la complexité de la vie sociale Igbo. Les Mandingues Le peuple Mandingue, ou Mandinka, est un groupe ethnique originaire d'Afrique de l'Ouest, en particulier dans la région qui est aujourd'hui le Mali, le Sénégal et la Guinée-Bissau. L'histoire du peuple Mandingue remonte à la région du Mandan au sud du Mali, où le pays était célèbre pour l'abondance d'animaux et de gibiers qu'il abritait, ainsi que pour sa végétation dense. La région de Mandan faisait initialement partie de nombreux royaumes fragmentés, qui se sont formés après l'effondrement de l'Empire du Ghana au XIe siècle. Cependant, sous le règne de Sunjata Keta, fondateur de l'Empire du Mali, ces royaumes ont été consolidés, et la Mandinka s'est étendue à l'Ouest du bassin du fleuve Niger. Cette migration a commencé à la fin du XIIIe siècle, et de nombreux artisans orfèvres et forgerons mandingues métallurgistes se sont installés le long de la côte et dans les collines du Futa de Jalon et les plateaux d'Afrique de l'Ouest. Leur présence et leurs produits attiraient les marchands mandingues, et amenaient des caravanes commerciales d'Afrique du Nord et de l'Est du Sahel. Le commerce des caravanes a également amené les musulmans dans la région d'origine et élargie du peuple mandingue. Dans l'an 1311, Mansa Aboubakari II, de la dynastie Keta, a organisé et dirigé une expédition à travers l'océan Atlantique, et on suppose qu'il a atteint les Amériques près de 200 ans avant Christophe Colomb. Cependant, ce succès ne fait pas l'unanimité parmi les historiens. Avant son départ, Aboubakari II avait laissé le trône à son jeune frère, Mansa Moussa. En 1324, Mansa Moussa, souvent cité comme l'homme le plus riche de tous les temps, partit en pèlerinage du Haja Lamecque avec une caravane transportant de l'or. Shia Balumari, l'historien arabe, a décrit sa visite et a déclaré que Moussa avait construit des mosquées dans son royaume, établi des prières islamiques et ramené avec lui l'école Maliki de juristes sunnites. Moussa a été très influent pour attirer les musulmans d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en Afrique de l'Ouest. Au XVIe siècle, l'Empire du Mali a commencé à décliner et le peuple mandingue a commencé à migrer vers d'autres régions d'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Ces migrations ont été motivées en partie par des facteurs économiques, tels que le désir de nouvelles opportunités commerciales et en partie par des facteurs politiques, tels que l'effondrement de l'Empire du Mali et la montée de nouveaux États et royaumes dans la région. Au XVIIIe et XIXe siècle, le peuple mandingue était fortement impliqué dans la traite rande atlantique des esclaves, à la fois en tant que captifs et en tant que commerçants. De nombreux mandingues ont été emmenés dans les Amériques, en particulier aux États-Unis, où ils sont devenus connus sous le nom de peuple goula. La culture mandingue se caractérise par ses traditions artistiques, notamment la musique, la danse et les arts visuels. La musique mandingue comprend des instruments traditionnels tels que la cora et le balafon, tandis que la danse mandingue est connue pour ses costumes et masques élaborés. Les arts visuels mandingues comprennent la sculpture, les textiles et la poterie, illustrant souvent des thèmes du folklore et de l'histoire mandingue. La langue mandingue est tonale et a influencé d'autres langues en Afrique de l'Ouest. Les mandingues sont majoritairement musulmans, mais beaucoup pratiquent également les religions traditionnelles africaines. Le système de clans, Jolikunda sert de fondement à l'organisation sociale mandingue, déterminant le statut social, les pratiques de mariage et les droits de succession. Les familles mandingues sont nombreuses et étendues, les membres de la famille devant fournir un soutien et contribuer au bien-être économique et social de la famille dans son ensemble. Les Européens ont commencé à avoir des contacts avec l'Afrique au 15e siècle, principalement par l'intermédiaire des Portugais qui cherchaient une route maritime vers l'Inde et l'Asie. Au cours de l'exploration de la côte ouest africaine, les Portugais ont établi des relations commerciales avec les sociétés et les royaumes africains, échangeant des biens européens tels que des vêtements et des armes contre des biens africains tels que l'or, l'ivoire et les esclaves. Au 16e siècle, des puissances européennes telles que l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont établi des postes de traite et des forts le long de la côte ouest africaine, étendant progressivement leur contrôle sur les sociétés et les royaumes africains par la conquête militaire et les alliances politiques. Ils étaient principalement intéressés par l'acquisition d'esclaves ainsi que d'autres ressources telles que l'or, l'ivoire, le caoutchouc et les minéraux. La première arrivée enregistrée d'esclaves africains dans le Nouveau Monde a eu lieu en 1502, bien que ces esclaves n'aient pas été amenés directement d'Afrique. Au lieu de cela, plusieurs esclaves noirs d'Espagne ont été envoyés à Hispaniola par juin de Cordoba. C'est donc Nicolas Ovando qui a initié la traite transatlantique des esclaves vers les Amériques. Cela a marqué le début d'une ère tragique au cours de laquelle des millions d'Africains ont été émigrés de force vers les Amériques, Hispaniola étant la première colonie où cette pratique a commencé. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...